Le Père Laval La différence que l'on va avoir entre béatification et canonisation, c'est simplement que sa sainteté n'est vécue, n'est célébrée que dans les endroits Il y aura où il est passé, donc l'océan indien, la Normandie bien sûr, et où il y a sa famille spirituelle, les spiritins, donc partout où sont les spiritins, on célèbre le Père Laval Mais si on veut qu'il soit reconnu dans le monde entier, il faudra qu'il fasse un miracle de plus Alors on nous dit, mais enfin, miracle, miracle, quand est-ce que ça va arriver ? J'ai pris le temps de rassembler toutes les reconnaissances des Mauriciens Et il y a certains dossiers, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi Rome ne les a pas acceptés Ils sont là, ils avancent, ils avancent, et puis d'un seul coup, pof, ça s'arrête Bon, ben, le Seigneur nous fera cadeau de la canonisation du Père Laval Au moment où ce sera opportun, et ça je crois qu'il faut accepter que le temps du Seigneur n'est pas forcément notre temps J'ai eu plus de joie à voir tous les Mauriciens se mettre ensemble pour honorer le 150e anniversaire de la mort du Père Laval à travers ce nouveau caveau qui est signe de leur unité que d'avoir à travailler des dossiers pour être sûr que Mais le jour où le dossier nous arrivera comme un cadeau du Seigneur, on le fera avancer Et je crois que ce qui est important, c'est que là, maintenant Je ne sais pas, j'ai comme l'impression que c'est mûr Que les témoignages qui arrivent sont des témoignages forts Mais qu'il faut également que les petits témoignages, rien du tout Cette étudiante qui dit, merci Père Laval, j'avais peur pour mon examen, tu m'as aidé, j'ai réussi Pour moi, c'est merveilleux Une famille qui vient en me disant On va vous parler de la guérison de notre fils Et il y a 15 jours, le fils a amené son père au caveau du Père Laval Parce que son père est malade Je me dis, il y a cet amour du Père Laval qui est présent dans la vie des Mauriciens Et ça, ça ne peut qu'aboutir Alors, ce qui est prévu, c'est que pour la béatification, l'Église réclame deux miracles Déjà, le Père Beau a obtenu Il n'avait pas le dossier comme ça, mais il avait déjà bien travaillé son dossier Il a obtenu qu'il n'y ait qu'un seul miracle pour la béatification Celui de M. Beaubois en 1923 C'est le seul qui a été reconnu par l'Église Mais ensuite, pour la canonisation, on oublie tout ce qui s'est passé avant la béatification Et on attend une confirmation de la part du Seigneur avec un autre miracle Et c'est celui-là que j'attends avec confiance Il ne vient pas encore Il est saint Il est saint Et quand on voit cette présence continuelle depuis 150 ans à son caveau Le jour anniversaire, bien sûr, mais toute l'année Quand on voit des gens de toutes les communautés être capables d'être l'un à côté de l'autre Priant avec la même confiance Se tournant vers le Père Laval Mais également celui que le Père Laval a voulu montrer, le Christ Qui pour moi est également quelque chose d'important C'est pas lui Il n'a jamais voulu être celui qui attire à lui-même Il a toujours voulu attirer au Christ Et dans le caveau, vous avez cette présence et cette action Qui montre que le Père Laval est toujours au travail Et donc qu'on peut lui faire confiance Et qu'on peut continuer à se tourner vers lui Et il nous fera ce cadeau-là Sous-titrage ST' 501